Pierre Perret, la mort de sa fille bien-aimée et les dures relations actuelles avec les enfants. En 1962, Pierre Perret et son épouse faisaient face à une épreuve des plus difficiles. Leur plus jeune fille Julie s'en est allée à seulement 31 ans. Cette disparition a marqué le compositeur à tout jamais. Retour sur ce terrible drame. Pierre Perret baigne dans la solitude, du moins c'est ce qu'il a confié, et la crise sanitaire qui frappe le monde n'a pas dû améliorer la situation. En 2019, il avait parlé de ses petits-enfants qui ne sont pas si petits que ça, car ils ont tous déjà la trentaine. Disséminés un peu partout dans le monde, l'auteur ne les voit presque jamais. « Il ne me donne pas de nouvelles, je ne sais même pas si j'ai des arrières-petits-enfants », a-t-il commenté. Lors d'une interview accordée à Gala, Pierre a tenu à faire savoir que si lui et ses petits-enfants sont distants, cela ne vient pas de lui, mais bien d'eux. Bien qu'attristé à cause de cela, le compositeur ne souhaite pas cependant les forcer. Chose à savoir, Pierre Perret est père de deux enfants, Anne et Alain, sont en fait des jumeaux. L'un de ses plus grands regrets, c'est de ne pas avoir passé plus de temps avec eux, et ce, à cause de sa carrière. Néanmoins, il s'organisait toujours pour être disponible durant les vacances, période où il privilégiait les enfants et bloquait tout pour eux. L'interprète a aussi la chance de partager la vie d'une femme qui l'a toujours soutenue. Il s'agit de Simone Mazaltarim. Les deux tourtereaux se sont dit oui en 1962, et depuis, ils filent le parfait amour et vivent un grand bonheur. Fous amoureux de son épouse, Pierre ne tarie pas d'éloge en l'évoquant. « Je ne saurais pas qui je suis sans elle, on est un couple fusionnel. J'ai toujours été de plus en plus exigeant vis-à-vis de moi-même, et Rebecca m'a toujours aidé à ne pas sortir des rails », a-t-il confié. Pierre Perret et Simone Mazaltarim en ont vécu des choses. Parmi les épreuves les plus difficiles qu'ils ont affrontées, le décès de leur plus jeune fille Julie. Cette dernière est décédée en juillet 1995 à l'âge de 31 ans. Ce jour-là, le ciel tomba sur la tête de Pierre et sa femme. Et depuis, ils n'ont plus jamais souhaité évoquer le sujet. Publiquement, l'auteur s'est exprimé sur la disparition de sa fille qu'une seule fois. C'était en 2013 dans l'émission « Fais-moi une place » diffusée sur France 5. Invité d'Alessandra Sublet, l'artiste a fait ressurgir les sentiments qu'il a si longtemps gardés en lui. « C'est la pire chose qui puisse arriver dans l'existence de quelqu'un, et c'est tellement toujours omniprésent quand il est arrivé quelque chose comme ça qu'on n'a pas envie d'en parler », a-t-il déclaré. Outre cette interview, Pierre Perret avait également abordé le décès de sa Benjamine dans son autobiographie. Le Café Dupont. A noter que le compositeur ne se confie que rarement sur sa famille. Ayant remarqué cela, Alessandra a voulu en savoir davantage. « C'est un domaine un peu réservé, un peu privé. J'ai jamais voulu les gêner, les mêler à ça. En plus maintenant, c'est des personnages du public, ils n'aiment pas trop qu'on leur dise « c'est ton père ». » A alors confié Pierre Perret. Et vous, que pensez-vous des drames qui sont arrivés à Pierre Perret ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.